Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une expérience dans laquelle on va voir comment on prépare l'eau de chaux. Pour préparer l'eau de chaux, on doit utiliser une matière naturelle de couleur blanche. Cette matière s'appelle l'oxyde de calcium. Sa formule brute c'est CAO. Avec cette matière on peut préparer l'eau de chaux. Comment on va faire ? Donc il faut utiliser pour cela, il faut utiliser la chaux. Regardez la chaux, ce sont des pierres de couleur blanche puis je mets dans un récipient qui contient l'eau. Lorsque je mélange le tout, j'obtiens un mélange hétérogène qui contient l'eau et la chaux. Après cette étape, je vais laisser le mélange se reposer. Donc lorsque je laisse le mélange se reposer, je constate que la chaux descend en bas et l'eau monte en haut. Cette étape s'appelle la décomptation. Donc je vais faire maintenant la décomptation. Je vais laisser le mélange se reposer. Regardez, après le repos de quelques minutes, on obtient un mélange comme ça. Dans ce mélange, on obtient deux phases. Phase solide en bas et phase liquide en haut. Donc pour la prochaine étape, on va faire la filtration de la phase liquide. Maintenant on passe à une troisième étape. Donc la première étape, c'est mélanger la chaux avec l'eau. Deuxième étape, faire décompter le mélange. Après cette étape, on va passer à une troisième étape qu'on appelle la filtration. Pour cela, il faut utiliser un papier filtre. Regardez, un papier filtre. C'est un papier comme ça. Regardez, c'est un papier filtre. Donc je vais utiliser ce papier pour filtrer le mélange. Après, je vais mettre le papier filtre dans un entonnoir. Voilà l'entonnoir. Puis je pose l'entonnoir dans un récipient. Par exemple, maintenant, dans ce cas, j'ai utilisé un ballon pour faire la filtration. Regardez, le papier filtre, puis l'entonnoir, puis un récipient pour faire la filtration. Puis le mélange. Maintenant, on va faire la filtration du mélange, mais après décomptation. Donc je prends une petite quantité du mélange, comme ça, sur la partie supérieure, la partie supérieure, puis je verse dans le filtre, comme ça. Regardez, l'eau coule à travers le filtre. Et on obtient un filtre. Donc on obtient un filtre. Regardez, cette étape s'appelle la filtration. Donc on fait la filtration du mélange, mais après la décomptation. Regardez, il y a du résidu à l'intérieur du filtre. Le résidu de la chaux à l'intérieur, mais dans le ballon, on obtient un mélange homogène, incolore, qu'on appelle l'eau de chaux. Donc voilà, le filtre A, c'est l'eau de chaux. Donc l'eau de chaux, c'est un liquide incolore, qu'on obtient après la filtration. Ce liquide est utilisé pour tester le dioxyde de carbone, CO2. A la fin de la filtration, je prends le papier filtre. Regardez, je constate dans le papier filtre, il se trouve une petite particule blanche, qu'on appelle les résidus de la chaux. A la fin de la filtration, on doit mettre l'eau de chaux dans un récipient bien fermé. Par exemple, une bouteille bien fermée. Sinon, l'eau de chaux va se troubler à cause du dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air. Donc il faut fermer la bouteille de l'eau de chaux. Donc ce liquide qui s'appelle l'eau de chaux, on va utiliser pour tester la présence de dioxyde de carbone, CO2. Surtout dans les expériences de combustion ou d'oxydation.